C'est mon enregistreur. Voilà. Merci. On va voir si ça fonctionne. Et là ? Non ? Toujours pas ? Le son ? Je peux le monter un peu ? Bon. On va essayer. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord dire que je suis très heureuse de l'invitation qui m'a été faite par la Société historique de Haute-Picardie qui m'a conduite à être là ce soir. C'est une belle occasion pour des jeunes chercheurs comme moi de présenter leur travail d'autant plus sur les lieux même de leur recherche vu que j'ai travaillé grâce au fond des archives de l'An et au fond de la bibliothèque Cizanne-Martinet comme l'évoquait Éric Thierry. D'ailleurs, je souhaiterais le remercier tout particulièrement pour son invitation, sa disponibilité ainsi que l'organisation matérielle. Et vu que visiblement l'informatique est coopérative, nous avons beaucoup de chance. Donc ce soir, je vais vous présenter les conclusions, du moins une partie des conclusions du travail qui fut l'objet de ma thèse d'école des chartes que j'ai soutenue en février dernier. Donc celle-ci portait sur l'abbaye cistercienne de Vauclair et plus particulièrement sur sa bibliothèque. Et j'ai décidé d'axer la présentation de ce soir autour du fonctionnement de la bibliothèque médiévale et du décor des manuscrits au XIIe et au XIIIe siècle. Je me tiens bien entendu à votre disposition pour des questions ou pour des échanges à la fin de la présentation. Donc nous allons commencer par une brève présentation du contexte dans lesquels sont produits les manuscrits de Vauclair. Donc la réforme, on est à la fin du XIe siècle, au début du XIIe siècle, et la réforme grégorienne a permis une réaffirmation du clergé sur le plan moral et économique. Mais à la fin du XIe siècle, une nécessité d'approfondissement se fait sentir. Les clercs se savent héritiers d'une longue tradition spirituelle et intellectuelle. Ils cherchent donc à mieux vivre leur foi, d'autant que l'Église situe la perfection dans une lignée historique, à l'époque apostolique et à la époque des premiers martyrs. C'est donc à cette époque qu'il convient de faire référence, de se rapprocher le plus possible. Cela va de pair avec une importance grandissante de la figure christique au XIIe siècle et qui atteint son apogée au siècle suivant. Et donc à une personnalisation de la foi, à suivre le Christ, comme dira François d'Assise un siècle plus tard, dans une vie communautaire et pauvre. Des formes originales de spiritualité voient alors le jour, non pas en réaction contre le monachisme traditionnel bénédictin qui s'était enrichi et intégré à la société féodale, mais parce que les clercs aspirent à autre chose. Elles peuvent prendre la forme de l'érémitisme, qui loin d'être une invention du XIIe siècle, cherche à reproduire le modèle de vie des premiers pères de l'Église dans le désert égyptien. Parmi ces figures d'ermite, on trouve Robert d'Arbrisselle, fondateur de l'abbaye de Fontevrault, ou encore Saint Bruno pour l'ordre des Chartreux. Ces fondateurs deviennent des figures exemplaires et aussi des pré-indicateurs très suivis, comme Robert d'Arbrisselle ou Norbert de Xantenne, qui fondent tout près d'ici l'abbaye de Prémontré, un ordre qui mêle vie canoniale et rémitisme. Donc ce sont des prédicateurs qui attirent autour d'eux une foule très importante. C'est dans ce contexte de retour à la tradition qu'intervient la création de l'ordre cistercien, douze moines, chiffre symbolique s'il en est, on peut penser aux doux apôtres et à toute la signification chrétienne de ce nombre, qui est en 1098 l'abbaye de Molème, en Bourgogne, sous la direction d'un moine nommé Robert, pour fonder ce qu'il nomme dans un premier temps le Nouveau Monastère. L'emploi de ce nom, Nouveau Monastère, montre bien leur volonté de fonder un nouveau type de monachisme. Et donc il s'agit, écrit André Vaucher, grand historien de la religiosité médiévale, d'incarner dans toute sa pureté l'église primitive, en remettant au cœur des principes monastiques, l'humilité et la pénitence. Donc pour cela, il s'installe dans un lieu à l'écart des villes, on parle d'ailleurs de retour au désert, le désert étant bien entendu l'idéal du désert égyptien, mais en Bourgogne c'est un peu compliqué. Donc on s'installe à l'écart des villes, à l'écart des villages et des terres cultivées aussi, même si cette vision est à nuancer. Et dans un lieu remarquable pour ces roseaux, roseaux se dit aussi en ancien français, systèles, au pluriel, ça a donné le nom de cito. Les moines souhaitent revenir à l'observation stricte de la règle de Saint-Benoît. Celle-ci met l'accent sur le principe connu par la maxime latine « ora et labora » prix et travail. Et donc les moines cisterciens souhaitent consacrer une part importante de leur journée, entre 4 et 6 heures, on a pu évaluer dans les faits, au travail manuel et notamment au travail agricole. Mais il y a d'autres types de travail manuel, notamment un travail qu'on pourrait qualifier d'artisanal, de pré-industriel. Et les cisterciens ont eu une grande importance dans le développement des forges mécaniques mues par les cours d'eau. Le second modèle qui guide les moines cisterciens lors de la formation de l'ordre est celui des pères du désert et de l'érémitisme, comme on l'a dit. Il s'agit de se couper de la société médiévale radicalement et donc de vivre le plus possible en autarcie, sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. De là découlent deux spécificités de l'ordre cistercien. Tout d'abord, les monastères acquièrent des territoires assez larges pour subvenir à leurs besoins. Les moines cisterciens sont donc, dès l'origine de l'ordre, des propriétaires terriens. Et pour acheter des terres, il fallait quand même, même s'il y avait des dons seigneuriaux, il fallait des revenus. Et donc, les premiers moines qui intègrent l'ordre cistercien sont en majorité issus de la petite ou de l'aristocratie moyenne. Cependant, les moines de cœur ne peuvent à eux seuls assurer le fonctionnement des domaines, d'autant qu'ils sont en nombre restreint. En effet, pour vivre pleinement dans l'idéal apostolique, il fallait maintenir cette idée d'hérémitisme et donc ne pas constituer des communautés immenses, comme ce pouvait être le cas, notamment dans les grandes abbayes bénédictines, si l'on pense à Cluny ou à Saint-Denis. Donc, pour assurer le fonctionnement du travail agricole, les moines développent l'institution des Frères Converts. Donc, il s'agit de moines qui s'engagent au sein de l'ordre pour y effectuer une grande part du travail manuel et participent ainsi à leur manière au développement de la nouvelle société monastique. Et dès le début de l'ordre, on observe une différence sociale entre les moines de cœur et les moines converts. Notamment, l'ordre cistercien ne formait pas du point de vue l'apprentissage de la lecture et du latin, indispensable à la vie monastique. Donc, il fallait que cet apprentissage fût fait avant de rentrer dans l'ordre. Donc, les moines de cœur appartenaient forcément à une élite cultivée. C'est-à-dire que la figure telle qu'on la connaît de sujet, l'abbé de Saint-Denis, grand conseiller des rois Louis VI et Louis VII, n'aurait pas... Qui dit... Alors, il y a sûrement une partie de légende qui dit qu'il était fils de paysans, qu'il est rentré à l'abbaye de Saint-Denis et qui est devenu régent du royaume. Ça n'aurait pas existé chez les moines cisterciens. Les frères converts ne prient donc pas l'ensemble des heures canoniales ou du moins ne chantent pas les offices à l'église, ce qui leur permet de demeurer toute la journée, voire de passer des nuits à l'extérieur du monastère pour travailler sur des terres relativement éloignées. Le succès de l'ordre cistercien conduit les abbés de Citeau à encourager la formation de nouveaux établissements pour établir les nouveaux moines qui les ont rejoints et ces nouveaux établissements continuent à dépendre fortement de la maison mère. Le troisième abbé de Citeau, un moine anglais nommé Étienne Harding, rédige des textes qui visent à contractualiser les relations entre les abbéies et les abbéies qu'elles fondent, qu'on nomme abbéies-filles, dans une relation de... C'est vraiment l'idée de la généalogie qui est retenue. Alors ces textes sont de plusieurs types et il y a tout d'abord l'exhorde de Citeau dont plusieurs versions sont connues. Au départ, il s'agit d'une simple copie des actes qui sont des actes administratifs comme aujourd'hui on connaît les actes notariés qui compilaient les dons accordés par les papes par des grands seigneurs qui validaient la fondation de ce nouveau monastère. Peu à peu, l'exhorde de Citeau s'est enrichi d'un récit narratif qui en plus de présenter entre guillemets les preuves les preuves écrites parce que l'écrit a valeur de... le développement de l'écrit a valeur de preuves dans le monde médiéval. Le récit narratif avait pour but de présenter les motivations des fondateurs pour justement les moines, les nouveaux moines qui n'étaient pas là au moment de la fondation. Et pour ceux qui n'auraient pas non plus été formés à Citeau, là où la vie cistercienne était dans la pureté telle que les fondateurs le voulaient. Le second texte, connu sous le nom de carta caritatis ou charte de charité, vise justement à mettre par écrit les principes de la vie cistercienne, les modalités de la vie de l'ordre. Il s'agit de fournir ce qu'on appelle un ordo, un ordonnancement de la vie, mais aussi d'organiser le développement de l'ordre. Donc c'est ce texte qui stipule que lorsqu'il y a trop... lorsqu'une abbaye abrite un nombre trop conséquent de moines, celle-ci peut fonder une abbaye-fille. Mais elles doivent se soutenir sur le plan matériel et spirituel, c'est-à-dire que l'abbaye de tutelle, l'abbaye-mère, ne peut réaliser de prédation économique sur son abbaye-fille, ce qui existait beaucoup lorsqu'il y avait comme ça des relations de dépendance et ce qui ne permettait pas le développement ni matériel ni spirituel des nouveaux établissements. Le développement spirituel prend la forme d'une visite annuelle où l'abbé de l'établissement d'origine peut vérifier que son abbaye-fille suit bien les principes cisterciens. Alors ce principe de visite abbatiale dure pendant toute l'existence de l'ordre de Cito et à la fin du Moyen-Âge et à l'époque moderne, dans les archives on conserve les procès verbaux de ces visites qui sont souvent très riches d'enseignements, souvent même assez amusants à lire où l'abbé décrit la visite dans l'abbaye-fille où tout se passe bien et il peut louer la grande piété des moines ou alors parfois on a des récits comme quoi les moines sont sortis de la clôture et sont partis faire les courses au village le plus proche la messe n'est pas dite ou est mal dite ou de toute façon ça ne va pas. La carta caritatis instaure enfin un chapitre général c'est une réunion annuelle de l'ensemble des abbés des monastères cisterciens afin de prendre des mesures applicables à l'ensemble de l'ordre à la fin de ces chapitres généraux sont édités des statues et ces statues ont une forme de règlement et ils circulent entre les abbayes cisterciennes qui doivent les appliquer donc la présence de l'écrit du manuscrit vu que c'est le support de l'écrit au Moyen-Âge est indispensable au fonctionnement de l'ordre cistercien parmi dans les années 1110 1112 un grand nombre de moines rentrent à sitôt notamment une famille donc une famille au sens de la familia médiévale donc une famille large de chevaliers dont un laïc du nom de Bernard des Fontaines ils se forment dans cette abbaye à la vie cistercienne et visiblement il était assez prometteur puisque trois ans plus tard Étienne Harding l'abbé de Citeau lui confie la fondation d'un nouvel établissement monastique l'abbaye de Clairvaux qui connaîtra le succès que l'on sait c'est un grand théologien un habile politique et il s'investit beaucoup dans les affaires de son temps il intervient auprès des papes c'est à dire qu'il influence l'élection papale il intervient également auprès du roi de France et sur la demande du pape il prêche à Vézelay la deuxième croisade oula finalement c'est moins coopératif que prévu je vois je vois c'est moins bon on va continuer ça va bien finir par revenir du moins il y a marqué 100% donc donc Clairvaux avec la figure prééminente de Saint Bernard prend en quelque sorte la tête de Cito la tête de l'orgue cistercien pardon et après on va avoir des conflits du XIIIe au XVIIIe siècle pour savoir lequel des deux abbés de l'ordre aura la prééminence merci beaucoup et donc c'est dans en 1153 Bernard de Clairvaux meurt à cette époque l'abbaye de Cito compte ses abbés filles tandis que l'abbaye de Clairvaux 70 sachant que les filles de Clairvaux ont elles-mêmes fondé des filles l'abbaye de Clairvaux se trouve en Europe à la tête d'un réseau d'abbayes cisterciennes de 330 abbayes et de l'Ecosse ou du moins de l'Angleterre à l'Espagne et jusqu'en Grèce donc dans le match Clairvaux Cito en ce milieu du XIIIe siècle Clairvaux a pris l'avantage du point de vue de l'influence du point de vue économique mais aussi mais Cito garde la prééminence symbolique et ça et ça reste quand même important j'ai un ordinateur si besoin donc c'est donc au sein du plus important réseau cistercien qui est fondé l'abbaye de Vauclair donc en 1134 alors là je vous avais trouvé je vous avais mis une belle photo mais on va supposer que vous la connaissez et on va continuer comme ça jusqu'au bout 1134 c'est la mort d'Etienne Harding l'abbé de Cito qui a organisé l'ordre c'est donc la deuxième génération des cisterciens à l'image de Bernard eux-mêmes fondés eux-mêmes formés à Cito qui dirige l'ordre le cartulaire de l'abbaye donc un cartulaire c'est un manuscrit qui renferme la copie de tous les actes administratifs qui permet d'attester des propriétés de l'abbaye concernant fait le récit de cette fondation donc là je vous avais mis aussi une photo mais je suppose que vous connaissez tous par coeur la première page du cartulaire de Vauclair conservée à la bibliothèque nationale de France donc le récit le récit de la fondation fait état que l'évêque de Lens cède trois hôtels et les revenus qui y sont afférents à l'abbé de Vauclair la famille de Roussy une importante famille seigneuriale de la région donne des terres et enfin est donnée à l'abbé de Vauclair un genre de package c'est à dire dit le texte latin tout ce qui avait auparavant été donné à frère Robert donc un certain frère Robert qui avait tenté à cet endroit de fonder sans y réussir un monastère l'abbaye de Vauclair est donc fondée par ce que l'on nomme en contexte cistercien l'essai c'est à dire qu'il n'existe pas d'établissement religieux auparavant du moins sous la forme organisée là il y avait le cas d'un prêtre qui essayait de former une communauté l'abbaye a donc vu le jour grâce à la volonté d'individus du Lannois donc c'est le cas de l'évêque de Lens Barthélémy de Joux qui demande à Bernard de Clairvaux d'envoyer sur le lieu de sa nouvelle fondation douze moines qui permettront de se dé de développer l'abbaye à cette époque il existe d'autres abbayes cisterciennes dans la région assez proche l'abbaye de Lompon qui a été fondée quelques années auparavant et l'abbaye de Fouigny qui est un peu plus ancienne en effet à cette époque là Bernard de Clairvaux se concentre sur des fondations plus lointaines pour étendre pour étendre le rayonnement de l'ordre cistercien en Europe en Allemagne en Angleterre c'est d'ailleurs en 1134 qui est fondée l'abbaye de Fontaines dont on reparlera l'abbaye d'Imrod en Allemagne ou l'abbaye de Chiaravallée en Italie alors comme Vauclair répond à Clairvaux Chiaravallée répond aussi à Clairvaux en Italien du point de vue onomastique et c'est intéressant les cisterciens ne font pas voilà ne font preuve d'une certaine constance je pense je pense l'abbaye promise et la page du manuscrit que vous connaissez tous donc qui est une copie de l'acte de fondation l'acte original de fondation n'existe en plus pour le moment donc ce cartulaire est le plus et cet acte du cartulaire est particulièrement précieux puisqu'il nous permet de restituer les premiers les premières possessions les premières terres que possédaient les moines de Vauclair alors cependant comme vous pouvez le voir dans la marge de droite il y a marqué 2 en chiffres romains en rouge donc il y avait un acte précédent qui a été perdu au moment de la circulation du manuscrit et il y a des relevés des érudits du 17ème ou du 18ème siècle et donc il serait possible que ce soit la confirmation de la fondation de l'abbaye par le pape apogène 3 ensuite nous avions Barthélémy de Joux donc l'action de cet évêque de Barthélémy s'inscrit dans un courant de renouveau monastique il dispose d'une forte implantation locale puisque sa mère est liée à la famille de Roussy la même famille qui a donné des terres à Vauclair mais aussi à la haute noblesse puisqu'il est apparenté au roi d'Aragon Alphonse VII il favorise le développement de l'école de l'an et les principes de la réforme grégorienne en accordant aux abbayes qu'ils fondent des revenus qui étaient auparavant aux mains laïques donc la réforme grégorienne c'est le retour aux mains des laïcs des biens aux mains des clercs pardon c'est mieux des biens de l'église qui avait eu tendance à glisser aux mains des laïcs il favorise la fondation de plusieurs abbayes dans les ordres nouveaux que nous avons évoqués au tout début de la présentation donc bien entendu la maison des prémontrés qui crée deux autres établissements Saint-Martin de Lange qui est aujourd'hui la bibliothèque Suzanne Martinet et Clairefontaine l'établissement de Cistercien de Foigny où il finit par se retirer et la chartreuse du Val Saint-Pierre pardon l'abbaye est donc fondée en 1134 la veille de l'ascension donc les moines de Vauclair ont consigné à la fin d'un manuscrit l'ensemble des étapes principales de la fondation de l'abbaye donc sur la page de gauche on a d'une main du 16ème ou 17ème siècle la mention de la fondation de l'abbaye en 1134 sur la page de droite en haut avec une écriture du 13ème siècle donc sûrement contemporaine la la mention de la reconstruction de l'abbaye et enfin en 1440 au 16ème siècle la mention de travaux effectués à l'abbaye donc une première abbaye est construite au moment ou peu après ou peu de temps après l'installation des moines les moines sont dirigés par un anglais Henri Merdac choisi par Bernard de Clairvaux il ne reste que trois ans à la tête de l'abbaye avant d'être élu abbé de Fontaines en Angleterre et il aura une brillante carrière puisqu'il sera il finira ensuite au siège de l'évêché de York l'abbaye du 12ème siècle a vu ses fondations mises au jour par le père René Courtois il s'agit d'un établissement réalisé d'un seul jet selon une formule auparavant éprouvée et l'analyse des supports des fondations permet de penser que le modèle mis en place à Vauclair dérive de celui mis en place à l'abbaye de Fontenay est conçu par Geoffroy de la Roche-Vanot qui était un proche de Saint Bernard et celui qui a été chargé justement de la mise au point des principes architecturaux cisterciens et qui se retrouve à la cathédrale de Langres dont Geoffroy de la Roche-Vanot devient évêque donc en ce qui concerne les manuscrits dans l'ordre cistercien on a vu que l'ordre cistercien a été fondé sur un retour à l'observation à la lettre de la règle de Saint-Benoît or celle-ci prévoit dans l'horaire quotidien des moines des temps consacrés à la lecture et plus particulièrement à ce qu'on appelle la lecture divina c'est-à-dire la méditation des textes bibliques et patristiques ils entendent également des lectures au réfectoire au cloître mais également lors du chapitre où est lu un extrait de la règle un chapitre de la règle de Saint-Benoît c'est d'ailleurs pour ça que cela s'appelle comme ça il y a aussi des temps de lecture individuelle qui peuvent être consacrés à la lecture même ou aussi comme l'indique comme l'indiquent les ecclesiastica officia la forme primitive du rituel cistercien à la préparation des chants de l'office lecture et célébration sont donc intimement liées dans les conceptions cisterciennes d'ailleurs le moine qui occupe la charte de chantre c'est-à-dire celui qui dirige les chants à l'office est aussi en charge de la circulation des manuscrits au sein de l'abbaye la construction de la bibliothèque de Vauclair ne semble pas être le fait d'un seul individu au rayonnement intellectuel particulier mais il est plus difficile de le cerner les documents conservés nous donne le nom d'un seul individu qui a pu être en charge de la bibliothèque de Vauclair il s'agit d'un certain Ranulf qui signe aux côtés du prieur de l'abbé et d'autres responsables de l'abbaye une charte en 152 et il est indiqué qu'il est cantor donc chantre de l'abbaye le livre semblait un l'objet de tension en contexte cistercien ainsi que le relève Dominique Stutzmann un historien spécialiste de Fontenay au début du catalogue de l'exposition qui s'est tenue cette année à Troyes-Clairevaux l'aventure cistercienne l'ordre cistercien offre un intéressant paradoxe entre un prétendu désintéressement pour ne pas dire le dénigrement des livres et la place centrale qu'occupent réellement l'écrit les manuscrits dès les premières années de l'existence cistercien on a parlé de dénigrement en effet dans une lettre avant qu'il ne rentre qu'il ne se fasse moins de cistercien Henri Mordac a reçu une lettre de Saint Bernard dans lequel celui-ci lui écrivait la formule désormais bien connue tu trouveras quelque chose de plus dans les forêts que dans les livres mais on a aussi dit que Saint Bernard refusait de s'occuper du jeune âge de l'éducation des femmes aussi mais ça c'est une autre question et donc l'éducation ou les livres tenaient une place prépondérante dès le début au début du 12ème siècle c'était le support d'apprentissage cependant de nombreux éléments viennent à l'encontre de ce qui apparaît plus être plutôt un cliché dès les premières années d'existence de l'ordre les abbés se sont intéressés de très près au texte ainsi dès la fondation de Cito a été copié ce qu'on une bible qui a été l'occasion d'une reprise du texte pour aboutir à un texte le moins fautif possible il s'agit de la bible d'Etienne Harding mais aussi des Moralia et une Job une oeuvre apologétique du pape Grégoire le Grand qui a une grande importance dans la mystique cistercienne toutes deux sont terminées en 1111 soit 13 ans après la fondation de l'abbaye ce qui représente un délai relativement bref au regard du temps nécessaire à la réalisation du manuscrit médiéval la bible d'Etienne Harding compte quand même 4 volumes aujourd'hui entièrement copiés décorés à la main donc on peut imaginer le temps que cela prend qui plus est ces deux ouvrages la bible d'Etienne Harding et les Moralia et les Moralia et les Moralia et les Job font l'objet d'une décoration de qualité on connaît précisément leur date de réalisation puisque un texte appelé monitum à la fin de la bible d'Etienne Harding précise les raisons du projet et la date à laquelle celui-ci a été achevé l'enluminure comme on peut le voir est historiée elle s'inscrit tout à fait dans la tradition romane notamment avec les contours traçés à la plume et la couleur au lavis et n'oublions pas qu'Etienne Harding est d'origine anglaise donc c'est tout à fait logique avec des réaux d'aquarelles les hommes luminures des Moralia et Job sont très connus puisqu'ils représentent les moines cisterciens au travail dans les champs cependant loin d'être purement illustratif il s'agit d'une mise en image des conceptions religieuses cisterciennes dans les années 1113 et 1120 sont également rédigés des textes qui rétracent l'histoire de l'ordre et notamment des textes législatifs les statuts statuta en latin qui regroupent qui regroupent les décisions du chapitre général donc celles les chapitres les statuts pardon de 1134 qui en fait ont été qui ont fait ont été pris à peu près entre 1134 et 1151 il y a des débats quant à la datation encadrent très fortement la production des manuscrits ils affirment que la simplicité doit être de mise et la production fortement contrôlée les historiens de l'ordre cistercien proposent trois raisons principales à ces choix une dimension économique liée au coût de la réalisation des manuscrits il faut des animaux pour les peaux cela prend du temps à copier pour des habits qui ne sont qu'au début de leur développement économique donc réaliser un manuscrit est une charge des raisons spirituelles à l'image des conceptions bernardines mais aussi un argument intellectuel selon lequel les moines souhaitent s'appuyer sur un corpus d'autorité au sens étymologique du mot c'est à dire un corpus d'auteurs restreint dont le texte a été validé ce qui peut expliquer la décision de la seconde décision toutefois on observe un écart entre ce qui est présenté comme une norme et ce que l'on peut percevoir des pratiques dénombrer le nombre d'ouvrages qui étaient dans une bibliothèque cistercienne au Moyen-Âge est un exercice périlleux puisqu'il faut déterminer le coefficient multiplicateur entre ce qui a été conservé et ce qu'on a perdu cependant les études montrent que Clairvaux comptait parmi les grandes bibliothèques d'Occident avec 350 manuscrits au XIIe siècle celle de Vauclair se plaçait dans la moyenne supérieure avec une centaine de manuscrits au milieu du XIIIe d'autre part on dénombe 70 auteurs cisterciens pour le seul XIIe siècle donc on peut penser que le fait qu'il ne soit pas permis de faire un livre sans autorisation a été plus ou moins contourné les manuscrits sont au coeur du fondement de la vie monastique à savoir de l'office divin ils sont même indispensables à la fondation d'une abbaye cistercienne donc il faut un psautier un hymnaire, un collecteur un antiphonaire, un graduel, une règle et un micelle c'est à dire au moins 7 livres et ceux-ci doivent être fournis par l'abbaye Mère les collections certains peuvent être regroupés dans un volume mais ce fonds primitif n'est pas suffisant pour qu'on lui dédie une pièce qui lui soit entièrement dévolue elles sont donc conservées dans une niche aménagée d'étagères et appelée armarium dont les vestiges ont été ont été mis au jour dans certains monastères celui-ci se trouve le plus souvent dans le coin dans l'angle nord-est du cloître à la jonction des points névralgiques du monastère l'église le cloître et la salle capitulaire de toute évidence le point rouge n'est pas du tout où il faut il est en face donc ce sont trois lieux où l'on se sert le plus souvent des manuscrits pour la célébration de l'office à l'église pour la lectio divina et la collatio dans le cloître et pour la lecture de la règle dans la salle capitulaire le cloître notamment pour la clarté qu'il devait offrir fait partie des lieux propices à la lecture mais il était également possible de lire au dortoir entre sextes et non c'est à dire en début d'après-midi comme le précise la règle de Saint-Benoît les ouvrages utilisés spécifiquement pour l'office se trouvaient dans des niches creusées à l'entrée de l'église ce qui était également le cas pour le réfectoire bien que la disparition matérielle des bâtiments monastiques de Vauclair ne permettent pas d'identifier avec certitude ce type d'aménagement certains indices peuvent nous laisser penser que celui-ci avait bien cours mais qu'il a également perduré dans le temps en effet au 18ème siècle donc 500 ans plus tard un moine mauriste Bernard de Montfaucan a dressé à un inventaire des possessions de très nombreuses bibliothèques monastères séculières ou laïques la bibliothèque de l'abbaye de Vauclair fait partie de ce répertoire au sein de celui-ci Bernard de Montfaucan ne mentionne aucun ouvrage liturgique alors qu'on en a conservé pour Vauclair cela amène donc à penser que les ouvrages liturgiques étaient stockés dans l'église elle-même hors de la bibliothèque les livres donc sont circulés très librement au sein du monastère les moines s'attachent avant tout à l'utilité la lecture s'intègre donc parfaitement aux différents temps de la vie monastique l'enrichissement progressif des bibliothèques cisterciennes conduit les moines à agrandir l'espace consacré au rangement des manuscrits ce qu'on nomme armarium typologique le plus souvent il s'agit d'un espace de la sacristie qui sert déjà d'espaces de rangement aux mobiliers et aux vêtements liturgiques une cloison interne permet de la séparer en deux l'existence de cette pièce à Vauclair ne peut faire l'objet qu'une hypothèse son existence primitive dans le plan son existence dans le plan primitif pardon de certaines abbayes comme à l'escaldieu ne permet pas d'affirmer que ce fut également le cas pour Vauclair cependant cette organisation est attestée pour les bâtiments reconstruits à la fin du XIIe siècle l'aile est des bâtiments monastiques est celle qui demeure aujourd'hui en élévation et la place du culot de lampe sur laquelle retombent les ogives de la sacristie montre bien qu'il existait deux pièces distinctes cette pièce devait donc avoir pour fonction la conservation des manuscrits il est difficile de documenter le devenir de la bibliothèque de Vauclair jusqu'au XVIIIe siècle plusieurs récits de moines indiquent en tout cas qu'elle était très vaste et très belle au premier étage de l'aile est du cloître on retrouve ce type d'aménagement entre le dortoir et la place qui est traditionnellement affectée au réfectoire mais il n'y a pas d'aile sud sur le cloître de Vauclair comme la place d'une bibliothèque à Cito ou à Clairvaux et dans ces cas là elles sont qualifiées de libraria dormitorii bibliothèque du dortoir elles ont été construites à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle à Vauclair on peut dater ce type d'aménagement du début du XVIe siècle dans le cadre des restaurations entreprises par le monastère après les destructions qui se produisirent lors d'événements liés à la guerre de Cent Ans cet aménagement offre aux moines un lieu commun pour la consultation et la conservation des manuscrits reste le problème de la production des manuscrits l'existence des scriptoriens monastiques existe dès le début du Moyen-Âge et aussi bien dans la chrétienté occidentale qu'orientale un peu d'exotisme il reste cependant difficile de restituer l'organisation des ateliers de copies monastiques qui ne nécessitent pas d'aménagement architectural particulier les moines pouvaient disposer d'ateliers mobiles qu'on met dans le cloître à la belle saison ou dans la salle des moines en hiver celle-ci était d'ailleurs souvent bien éclairée puisqu'on a... non, 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 non je fais quoi ? ok annulé donc à Rievaux en Angleterre on a trouvé des vestiges de lampes mais la salle des moines était aussi une salle proche d'une source de chaleur ce qui était utile l'hiver pour éviter que l'angle ne gèle et pour faire sécher le parchemin ces espaces sont faiblement peu connus par les fouilles archéologiques à Vauclair il est difficile de déterminer donc de manière certaine où étaient produits les manuscrits en effet, tous les ateliers de copistes il était nécessaire d'avoir un espace pour préparer le parchemin et pour relier les manuscrits puisque comme on va le voir on faisait tout ça à Vauclair cependant la salle des moines qui servait d'atelier dans bien des abbayes cisterciennes reste l'hypothèse la plus convaincante du point de vue de l'aménagement intérieur des bibliothèques les indices sont également des plus ténus les armarias étaient bien entendu pourvues d'étagères mais d'autres modes de rangement ont pu être mis en place comme des pupitres où les livres étaient enchaînés pour qu'ils ne disparaissent pas à Clairvaux une certaine logique dans le rangement des manuscrits a pu également être mise au jour comme à Fontenay où il y a un système de points qui sert de cotes de manuscrits malheureusement les marques en trop faible nombre et trop obscures à Vauclair ne permettent pas de mettre au jour un système cohérent cependant ce manuscrit est intéressant en effet il conserve sa reliure d'origine et un morceau de parchemin avec le titre de l'ouvrage est cousu sur le rabat de la chemise de la tranche de tête on peut remarquer aussi que la lettre du début du titre est en rouge elle est rubriquée ça ne veut pas dire qu'il existe un classement non-alphabétique qui n'était pas du tout naturel au Moyen-Âge où l'on privilégiait un classement par matière en fonction de la valeur symbolique cette reliure indique cependant qu'au XIIe siècle les ouvrages étaient conservés à plat dans le sens de la largeur cette disposition implique l'utilisation d'un espace conséquent d'autant que des plaques de métal qui renforçaient et agrémentaient les reliures ne permettent pas de les empiler de manière pratique le mode de rangement évolue sur certains manuscrits on trouve une deuxième étiquette qui a été rajoutée comme nous on le met mais dans un deuxième temps les bibliothèques Caire se sont donc chargées de modifier le système d'identification du manuscrit pour qu'il corresponde à la nouvelle forme de rangement peut-être au moment du déménagement de l'armarium typologique comment les moines de Vauclair ont-ils constitué leur bibliothèque ? malheureusement on n'a pas d'inventaire médiéval comme à Pontigny ou à Cito qui permettraient de répondre à cette question soit celui-ci n'a jamais été réalisé même si le chapitre général en a donné l'ordre soit il a été perdu il faut donc s'appuyer sur des éléments obliques pour parvenir à savoir comment ou dans quel ordre la bibliothèque de Vauclair a pu être créée un important travail de mise en valeur du fond a été réalisé par des chercheurs du CNRS qui ont publié le catalogue des manuscrits datés de la bibliothèque de Lens sur laquelle je me suis beaucoup appuyée pour ce travail les manuscrits les plus facilement datables sont les manuscrits liturgiques en effet le rite évolue assez rapidement et plus généralement en fonction de l'évolution de la liturgie ainsi sur certains manuscrits comme celui-ci des épistolières, des évangélières la mention de fêtes sont barrés et ajoutés quand on connaît les dates où les fêtes intègrent ou disparaissent la liturgie cistercienne on a donc un créneau parfois à 5 ans près pour dater la fabrication du manuscrit ce livre notamment a été créé, a été réalisé entre 1134 et 1140 donc dans les toutes premières années de l'existence de l'abbaye il s'agit donc de manuscrits du fond primitif apportés par les moines en provenance de Clairvaux ou donnés par cette même abbaye à Vauclair peu de temps après sa fondation des manuscrits liturgiques sont conservés en plus grand nombre pour le XIIIe siècle mais dans leur grande majorité ils n'ont pas été copiés à Vauclair ni dans des abbayes cisterciennes mais plus vraisemblablement dans des ateliers parisiens en effet à la fin du XIIe et encore plus au XIIIe siècle un système de fabrication du livre plus seulement à la commande mais aussi une fabrication en stock se met progressivement en place à Paris parmi ces ouvrages qui n'ont pas été produits en contexte qui n'ont pas été produits à Vauclair l'un d'eux est remarquable il s'agit d'un miscel dédié aux saints apôtres Jacques, Jean et Thomas c'est le seul manuscrit de Vauclair qui porte un colophon c'est à dire une marque laissée par le scribe où celui-ci indique son identité et donc le scribe a écrit Roger, on n'a pas d'autres informations sur son identité M'a fait le vocable Saint-Jacques est très rare en milieu cistercien et donc permet de rattacher ce manuscrit à l'abbaye de Monial pardon cistercienne de Vitry en Pertois comment est-il arrivé à Vauclair ? l'abbaye de Vitry en Pertois est située dans le même diocèse que deux abbayes filles de Vauclair appelées le reclus et la charmoire que Vauclair avait fondée dans la seconde moitié du XIIe siècle sachant que des moines circulaient entre les deux établissements mais aussi que des prêtres cisterciens vivaient auprès des Monial pour assurer l'administration des sacrements il est probable que le livre soit ainsi parvenu à Vauclair déterminer des périodes d'utilisation et de production pour les ouvrages patristiques ou scolastiques est plus compliqué que pour les livres liturgiques cependant un manuscrit renfermant plusieurs œuvres de saint Augustin permet d'attester de la présence à une époque haute du XIIe siècle d'ouvrages à Vauclair vous pouvez voir sur la marche de droite une inscription toute seule à l'encre noire Unc Abemus nous l'avons et à la page suivante est coché à plusieurs reprises aussi Unc, Unc, Unc donc celui-là, celui-là, celui-là ces indications se trouvent en face d'une liste d'œuvres de saint Augustin Cette liste d'œuvres servent de base au stéistercien au XIIe siècle pour faire l'inventaire des œuvres de saint Augustin et des grandes abbayes comme Clairvaux ou Pontigny entreprennent de copier l'œuvre complète de saint Augustin Ce procédé de répertorier les œuvres d'un auteur présent dans la bibliothèque est unique pour Vauclair Cela m'amène d'autant mieux la place importante qu'occupait saint Augustin parmi les auteurs patristiques En effet, dans le classement de la bibliothèque de Clairvaux saint Augustin vient immédiatement après la Bible C'était donc un auteur important pour les cisterciens Il est également possible qu'il s'agisse d'un éco-loatin aux grands travaux où les moines répertoriaient l'ensemble de ses œuvres Ce travail de recensement s'accompagne de dispositifs visant à l'organisation et à la conservation des manuscrits au sein de la bibliothèque de l'abbaye de Vauclair par deux systèmes la position d'ex-libris et la création de relures Un ex-libris est une marque manuscrite où vous indiquez que le livre vous appartient Il permet non pas d'attester de l'origine mais de la provenance de l'ouvrage L'origine c'est là où le manuscrit était produit La provenance c'est son possesseur qui permet d'étudier la circulation des livres La plupart des ex-libris sont datables du XVIIIe siècle Si l'on regarde l'écriture comme on peut le voir tout en haut de cette page La forme, on en a aussi une cinquantaine d'entre eux qui datent de l'époque médiévale La forme la plus couramment utilisée est celle qui est indiquée ici Libère, Sancté, Marié, Valise, Claré, livre de Notre-Dame de Vauclair Les auteurs du catalogue des manuscrits datés des bibliothèques publiques de France ont étudié ces ex-libris et ont permis d'identifier une main qui en a apposé un grand nombre à deux moments différents assez éloignés dans le temps On peut donc dire qu'il y a des campagnes au moment duquel le moine bibliothécaire inscrit, note un ex-libris sur tous les manuscrits qui sont rentrés dans le fond de la bibliothèque depuis une date antérieure Certains manuscrits contiennent plusieurs ex-libris comme c'est le cas de ces deux pages qui sont pourtant en vis-à-vis C'est un vestige de l'organisation médiévale du livre en cahier à un simple assemblage de feuilles de parchemin C'est ainsi que les livres étaient vendus, la reliure, la constitution de l'objet livre comme nous le connaissons aujourd'hui était à charge du possesseur L'autre élément qui participe de l'organisation de la bibliothèque de Vauclair est la réalisation de reliures Certaines d'entre elles ont été présentées à la bibliothèque Suzanne Martinet lors d'une exposition il y a deux ans Si vous l'avez vu, en effet les reliures des ouvrages provenant de Vauclair sont assez reconnaissables Ce type de reliure est souvent lié à un centre de production manuscrite Ce sont des haies de bois recouvertes d'une chemise en cuir avec du cuivre pour les plaques d'angle et le bouton central Elles sont d'excellente facture comme le témoigne leur état de conservation, les cisterciens faisaient donc du solide Quatre d'entre elles conservent aussi des traces de poils qu'on appelle de temps en temps reliures velues ou reliures poilues La peau n'était donc pas complètement tannée, si ça ne change rien à la fonctionnalité de la reliure C'est pourtant une preuve que l'aspect fonctionnel prime sur tout aspect esthétique Et peut-être peut-on y voir une forme d'austérité cistercienne Cependant les livres contrairement aux manuscrits ont été réalisés au fur et à mesure de leur entrée dans Vauclair Il n'y a pas de campagne systématique Voilà pour l'aspect matériel des livres On peut donc maintenant s'intéresser aux manuscrits qui ont été acquis ou réalisés par les moines de la bibliothèque En effet, on observe deux façons dont les manuscrits s'intègrent aux collections de la bibliothèque monastique Certains manuscrits sont acquis, achetés, échangés D'autres, moins nombreux, sont fabriqués sur place Les premiers manuscrits dont nous avons la trace à Vauclair sont ceux que nous avons déjà évoqués et donc les manuscrits liturgiques arrivés en même temps que les premiers moines Clairvaux joue donc tout au long de l'histoire de Vauclair un rôle prépondérant dans son approvisionnement en livres Il peut tout d'abord s'agir d'un rôle assez ténu à savoir celui de relais entre les scriptoriats champenois et l'abbaye de Vauclair Prenons par exemple le cas d'un des plus beaux manuscrits de la bibliothèque de Vauclair Ce manuscrit contient les lettres de Saint-Paul Gloset On peut voir une ressemblance assez frappante avec un manuscrit conservé à la bibliothèque municipale de Troyes qui provient des collections de Clairvaux et porte l'ex-denaud d'Henri de France Henri de France est un des fils du roi Louis VII qui se fit moine à Clairvaux en 1145 Il devint ensuite archevêque de Beauvais, puis de Reims et meurt en 1175 Il fit donc d'ouvrage sûrement copié à l'abbaye Saint-Victor à Paris à Clairvaux Toutefois le manuscrit de Vauclair ne porte aucune inscription mentionnant Henri de France ni la raoulure romane particulière qui permette de les identifier On observe par ailleurs des différences qui laissent à penser que le manuscrit de Vauclair est de facture légèrement inférieure à celui du manuscrit de Troyes notamment pour les initiales intermédiaires Par exemple, si vous prenez, ça c'est le manuscrit de Troyes l'initiale du prologue est dorée alors qu'elle sera simplement peinte en rouge sur la page de gauche à Vauclair De même, les manuscrits de Troyes ont un cadre doré Le manuscrit de Vauclair a un cadre bleu moyennement réussi, il faut bien l'avouer Les ateliers dans Luminure-Champenoir réalisent donc des manuscrits contenant des éléments proches des manuscrits henriciens qui sont ensuite acquis par les différentes abbayes de la région Dans ce cas, l'habit de Clairvaux, relié naturel de Vauclair en Champagne a pu servir d'intermédiaire pour l'acquisition d'un ouvrage dont elle conservait un exemplaire assez proche Le rôle de Clairvaux se poursuit et ce, de manière certaine, au XIVe siècle Sur la première page d'un commentaire du Pantanteuc, les 5 premiers livres de la Bible On peut lire une inscription fragmentaire qui indique que le manuscrit a été donné à l'abbaye de Vauclair lors d'une visite par l'abbé de Clairvaux Ce don est datable de l'année 1300 Sur la photo du haut, en dessous du premier mot, vous avez Clarevalis, Clairvaux, on peut lire Anno, Domini, Millésimo, Trincessimo, les 3 C avec le haut en exposant C'est un manuscrit très austère, dénué de toute décoration, donc qui devait servir à l'étude Cette acquisition de la bibliothèque se fait après l'acquisition de rituels qui possèdent des lettres historiées et que l'emploi de fonds endamiés et le style des enluminures permettent de dater du XIIIe siècle On ne peut donc pas dire que les moines de Vauclair se révoltent contre l'abbaye de Clairvaux et contre les principes cisterciens notamment au moment de la reconstruction, au début du XIIIe siècle, des bâtiments de l'abbaye Il ne s'agit en aucun cas d'une soi-disant rupture avec les principes de l'architecture ou de l'art de l'enluminure cistercien La plupart des abbayes cisterciennes font d'ailleurs l'objet d'une reconstruction La première d'entre elles est Pontigny, mais c'est aussi le cas de Clairvaux Si l'abbaye de Vauclair, lors de sa reconstruction, reprend les plans et l'élévation de l'abbaye de Lompont qui elle-même s'inspire de la cathédrale de Soissons les cisterciens n'ont pas rompu avec les idéaux qui les imprégnaient depuis le XIIe siècle et dans l'architecture, même gothique, ça se traduit par une forte importance de la muralité ainsi qu'une ornementation minimale Le choix de l'origine du manuscrit, donc de l'acquisition de manuscrits parisiens ne se fait pas en fonction d'un principe de révolte, mais en fonction d'un certain pragmatisme qui autorise les moines à acquérir les manuscrits là où ils sont En effet, Paris est le principal centre de production, donc c'est là où on va chercher les livres Notamment les graduels notés, réaliser un manuscrit musical demande un scriptorium particulièrement développé C'est également le cas des manuscrits glosés dont on trouve de nombreux exemplaires, onze à l'abbaye de Vauclair onze exemplaires glosés qui couvrent quasiment tous les livres de la Bible Dans son étude sur les scriptoriums de Pontigny, Monique Pérafort explique que les livres glossés de Pontigny n'ont pu y être réalisés, c'est le cas a fortiori à Vauclair puisque son scriptorium et l'abbaye étaient de dimensions plus restreintes Si l'on a vu que le réseau cistercien et notamment Clairvaux était important dans la constitution de la bibliothèque de Vauclair il existe également des réseaux économiques liés à un primat de la production c'est le cas des manuscrits parisiens, mais aussi des raisons liées à l'emplacement géographique de l'abbaye Ainsi, un psautier glosé de Vauclair a été daté par Patricia Stiernemann l'historienne spécialiste de l'enluminure en France du IIIe quart du XIIe siècle, donc entre 1150 et 1175 il a été copié dans les scriptorias de l'an et acquis à Vauclair la glos sur le psautier, donc le texte périphérique a été conçu par Anselme de l'an, théologien du XIe siècle qui a enseigné ici et qui vit de la ville d'ailleurs un véritable centre intellectuel ce psautier est donc intéressant car c'est la plus ancienne copie l'anoise qu'on connaisse il a été élaboré à l'an, mais les copies plus anciennes viennent de centres extérieurs Vauclair acquiert donc tout au cours de son histoire tout au long de son histoire des manuscrits produits dans différents centres la relation structurelle qu'elle entretient avec Clairvaux est bien sûr assez importante il existe donc bien un réseau de circulation des livres au sein du monde cistercien mais il n'est pas le seul les relations locales, la proximité géographique sont tout aussi importantes dans le cadre de la gestion de leur temporel, de leurs biens les moines font ainsi appel tantôt aux autorités cisterciennes tantôt aux autorités locales, notamment l'évêque de Lens pour voir leurs droits confirmés l'étude des enluminures et des marques d'usage nous ont permis de dégager un principe assez similaire dans la constitution du fond de la bibliothèque de Vauclair les abbayes cisterciennes possèdent donc des scriptoria en leur sein et ce depuis les débuts de l'ordre cistercien comme on a pu le voir pour Cito la production dans l'huminure y est nombreuse et de belles qualités dans plusieurs abbayes donc à Cito mais aussi à La Ferté ou à Pontigny même dans les ouvrages où il n'existe pas d'enluminures figurées comme dans ce manuscrit des générationnaises de Saint-Augustin la décoration ornée est assez imposante c'est le moins qu'on puisse dire, elle prend toute la page on ne peut donc pas parler d'austérité quand on voit ce type d'enluminures c'est également le cas à Clairvaux où Bernard en porte un livre un exemplaire des homélies sur Ézéchiel du pape Grégoire le Grand dont le décor est très proche de celui-là d'où vient donc cette tradition de l'austérité cistercienne dans les manuscrits les ouvrages à Clairvaux sont certes plus dépouillés il faut y voir une des conséquences de la pensée bernardine celle-ci postule dans l'Apologie texte de Bernard de Clairvaux dédié à Guillaume de Saint-Thierry que le dépouillement est nécessaire non pas par idéal de pauvreté mais par se couper encore plus du monde matériel il met ainsi en avant le primat de l'expérience mystique contre celui de l'expérience sensorielle se fermer aux sollicitations des sens permet par les yeux de l'âme c'est l'expression qui est employée de jouir de la vue de Dieu ainsi la décoration des églises des manuscrits attire la curiosité des moines et risque de les distraire de leur lecture Bernard se place donc en rupture par rapport à la pensée de son temps en effet à la même époque des intellectuels comme Sujet l'abbé de Saint-Denis ou Pierre le Vénérable l'abbé de Cluny postulent qu'il est possible de s'élever vers le divin par la contemplation de la matière et notamment de la lumière de même pour des théologiens comme Luc de Saint-Victor le monde matériel n'est pas dépourvu de valeur la création est une théophanie c'est-à-dire une révélation de Dieu toutefois l'ensemble des théologiens s'accordent sur le fait qu'il faut dépasser la matière pour aboutir à la pure contemplation de Dieu Bernard de Clairvaux rejoint les penseurs contemporains sur la nécessité pédagogique dirons-nous aujourd'hui de proposer des images à la foule des fidèles mais l'originalité de Bernard c'est de proposer une position radicale pour les moines et les clercs qui peuvent dépasser ce stade du cheminement dans la recherche de Dieu c'est dans ce contexte que s'inscrit le statut dit de 1134 qui interdit comme nous l'avons vu les décorations figurées et les lettres polychromes cependant ce texte est compliqué à dater il reprend des créations bernardines que l'on retrouve dans l'apologie dans les années 1123-125 mais il faut se demander si Bernard évoque des éléments réels du vécu cistercien ou si en quelque sorte il fantasme il fait oeuvre de théoricien voulant fonder une pratique propre à Clairvaux il s'agit d'orner le manuscrit de majuscules au décor végétal et ornemental ce type de décor se développe à Clairvaux pour aboutir à des chefs-d'oeuvre telles la Bible de Clairvaux ou la Grande Bible de Saint Bernard mais dès le départ on observe des variations dans l'application de ce principe en effet aux simples initiales succèdent et ce dès les années 1130 un travail sur le camailleux et sur la jonction de perles blanches on trouve un écho de ce type de décor dans un manuscrit liturgique de Vauclair ce type de décor se répond dans les années 1160-1180 soit après la mort de Saint Bernard qui intervient en 1153 il n'y a donc pas d'unité profonde au sein des enluminures cisterciennes si l'importance de la figure Bernardine permet la diffusion d'un courant artistique particulier celui-ci n'est pas monolithique d'ailleurs quand Bernard n'est pas à Clairvaux le prieur ou les autres responsables de l'abbaye sont beaucoup moins à cheval sur les principes de l'enluminure les cisterciennes le font sans cesse évoluer et accueillent dans leur bibliothèque des ouvrages réalisés selon des critères esthétiques complètement différents comme c'est le cas pour les moines d'Henri pardon les livres d'Henri de France ce décor d'initial monochrome est celui adopté par les moines de Vauclair pour orner leurs manuscrits pour les raisons que l'on a vues mais aussi je pense pour des raisons de faisabilité les motifs décoratifs les changements dans la taille des lettres et dans la couleur offrent une ornementation variée bien que porteuse d'une visée esthétique l'enluminure ne va jamais à l'encontre d'une parfaite perception du texte bien au contraire il s'agit de rendre visible au premier regard les différentes articulations en présentant une structure hiérarchisée par différents niveaux de majuscules ornées ce système peut être plus ou moins complexe une des mises en oeuvre les plus simples concerne ce manuscrit contenant les sermons de Guéridini Guéridini est un auteur cistercien mort en 157 il rentre à Clairvaux sous l'impulsion de Bernard il s'agit d'un manuscrit de demi-format à longue ligne qui est datable d'avant les années 1175 puisque c'est l'époque où les scribes passent à une mise en page sur deux colonnes il n'existe que deux niveaux de hiérarchisation du texte la grande majuscule le S qui débute le serment et les majuscules intermédiaires placées quand cela est possible hors de la réglure dans la marge du texte leur forme est particulièrement dépouillée filet en réserve donc c'est à dire un trait laissé blanc un crochet comme on peut le voir aux extrémités du Est ou encore des perles le titre rubriqué du serment alors on ne voit pas qu'il n'est pas présent sur cette image donc rubriqué ça veut dire en rouge indique à quelle fête il est destiné il a été réalisé a posteriori comme les enlumineurs le corps du texte n'a reçu aucune autre ornementation cependant le corps du texte peut être plus décoré comme c'est le cas du manuscrit donc que l'on va voir beaucoup maintenant jusqu'à la fin de la présentation c'est un commentaire de Saint Jérôme sur les douces prophètes mineurs dont le plus connu est Jonas mais il y a aussi Zacharie, Sophonib dans le corps du texte les majuscules sont surlignées d'un trait rouge et placées hors de la réglure lorsque le scribe revient à la ligne cette présentation est efficace visuellement pour se repérer au sein du texte on peut donc supposer qu'ils sont particulièrement adaptés à l'étude puisque celle-ci consiste à pouvoir se retrouver rapidement un passage du texte, à les confronter quand on travaille sur les gloses ou à trouver un acte particulier quand il s'agit du cartulaire sur ce dernier on retrouve une alternance de mains plus fréquentes aussi bien pour l'enluminure que pour la copie c'est à dire que quand il y avait quelques actes qui étaient passés un moine se chargeait de les recopier la variété des initiales indique qu'elles ont été réalisées par les différents scribes au fur et à mesure que sont copiées les actes si vous vous souvenez par exemple de celles qu'on avait vues au tout début et donc cela va de pair avec ce que l'on sait du fonctionnement des scriptoria cisterciens où en luminure et copie faisaient partie d'un tout les manuscrits produits à Vauclair possèdent un décor ornemental qui repose sur le principe de la variétase on peut ainsi observer des E ou des D qui appartiennent à des systèmes d'écriture différents capitale romaine ou onciale au delà de l'alternance de formes prédéfinies les enluminures de Vauclair définissent leurs propres variations ainsi sur cette page du cartulaire un scribe a adopté un onciale mais a arrondi une de ses traverses tandis qu'à la page suivante il revient à la capitale romaine c'est à dire notre majuscule avec des traverses droites les formes ornementales les plus fréquentes dans les initiales ornées des manuscrits de Vauclair sont les motifs festonnés des filets et des crochets les filets réservés dérivent de la simplification du schéma à l'oeuvre dans les initiales puzzle qui consiste en un cadre avec deux couleurs décalées bien connu en Angleterre et en Italie depuis un demi-siècle on en retrouve quelques-unes dans les manuscrits de Vauclair la parenté entre les initiales puzzle et les initiales à filets réservés est d'autant plus prégnante quand le filet comme ici présente une forme de zigzag les festons ou ici les festons peuvent être quant à eux de plusieurs types ils prennent toujours la forme d'un fin trait de plume de même couleur que l'initiale le long des traverses des lettres longues comme le I ou le P ou bien double la concuavité des lettres à boucle ou à pence pour ces dernières il s'agit plus ou moins d'un décor de vaguelettes placées parfois de manière aléatoire comme on peut le voir dans la pence du D ici avec des vaguelettes ornées de petits ronds mais certains font preuve de plus de recherches avec des festons emboîtés ou affrontés comme ici où on voit une certaine géométrisation les crochets se trouvent sur des lettres stéréotypées à la manière de fines antennes qui contrastent avec la spine du S donc la spine c'est le corps du S et quand vous regardez sur le S rouge il y a un très fin de plume qui en part en haut ou en bas ces formes comme les festons se retrouvent dans l'enluminure bourguignonne et sont stéréotypées c'est à dire que vous croyez qu'ils ont été réalisés avec des pochoirs vous pouvez en superposer sans aucun souci ça marche très très bien en effet on retrouve des formes rigoureusement semblables dans l'enluminure parisienne des années 1160-1180 il arrive également que les crochets soient utilisés pour animer une ligne dépourvue de tout ornement ces crochets sont l'aboutissement du rinceau c'est à dire le rinceau la branche qui est une figure centrale de l'enluminure romane le désir d'animer la forme des lettres peut également se traduire par le recours à des perles le long de la ligne donc là sur cette enluminure on a les deux une perle au milieu de la traverse et un crochet qui la termine ce qui anime une surface qui serait nue autrement c'est aussi le cas de la lettre S quand elle occupe une position intermédiaire dans la hiérarchie des majuscules si elle continue à adapter la forme stéréotypée de l'enluminure parisienne la présence des perles parfois entourées d'un feston l'enluminure a disparu est un signe de différence par rapport à la forme parisienne des lettres donc quand vous voyez sur les enluminures de Vauclair quand on a ce type de perles entourées d'un feston donc une ligne de vaguelette plus ou moins soignée c'est un motif propre au scriptorium de Vauclair il se retrouve dans une mise en oeuvre un peu différente plus simple dans un des manuscrits les plus anciens de la bibliothèque de Vauclair celui que vous voyez on a supposé que ce manuscrit vu son époque de production provenait de Clairvaux les moines enlumineurs mêlent donc une base propre à l'enluminure romane à la fin du XIIe siècle qui se diffuse largement donc les formes parisiennes et une source d'inspiration propre à leur qualité de foyer cistercien comme on l'avait vu pour l'acquisition des ouvrages les moines font appel à diverses influences qu'ils synthétisent pour aboutir à une forme propre qui s'en sert parfaitement dans les réseaux de leur temps certains manuscrits font l'objet de décors plus élaborés de manuscrits produits à Vauclair mais dont les sources d'inspiration sont comme nous allons le voir tout aussi nombreuses c'est notamment le cas du manuscrit donc en deux volumes des commentaires sur les douze petits prophètes avec lesquels nous allons terminer cette présentation il s'agit d'une des plus belles réalisations des moines de l'abbaye les volumes présentent au début du commentaire de chaque livre des initiales très soignées mais très différentes dans les deux volumes ce qui permet de dire qu'ils ont été copiés par au moins deux individus différents certaines initiales réutilisent les éléments présents dans les majuscules de couleurs que l'on a pu voir jusque là les pleins des lettres permettent de présenter des filets réservés donc là sur la gauche du U vous en avez un double auquel s'ajoutent des bandes de perles comme c'est le cas à droite de même c'est bon sur ce qui des boules à la jonction des deux parties de la pence des perles anime cette partie plus fine autrement dépourvue de décors trois enluminures font preuve d'une véritable originalité on voit donc des rinceaux qui qui s'ils ne sont pas coloriés conservent cependant une certaine une certaine impression de troisième dimension voilà donc les petits points sur les rinceaux donnent une impression de volume même si parfois la succession des plans est un peu problématique qu'on ne voit pas bien ou ils se croisent ou ils se superposent ces rinceaux se terminent par des fleurs certes stylisées mais ou des feuilles d'acante mais qui sont reconnaissables ou les fleurs de lisse ou ce qui peut être peut-être des fleurs de lisse ces enluminures peuvent être approchées d'oeuvres produites au XIIe siècle dans des abbayes maussanes indépendantes du réseau cistercien cependant les décors de Vauclair sont monochrome et plus stylisés les manuscrits de Vauclair ont donc été réalisés par un moine qui avait vu ces enluminures mozanes on n'en a pas à conserver à Vauclair donc peut-être c'est un moine qui avait pu migrer mais sans avoir été forcément formé à la réalisation de ce type d'enluminures dans son foyer d'origine le second volume accueille également des initiales au début de chaque livre qui reprennent le même vocabulaire que certains manuscrits copiés à Vauclair pardon on retrouve dans les deux cas des initiales monochromes dessinées à l'encre l'ornementation se fait grâce à des encore une fois à des filets parfois perlés laissés en réserve des crochets, des festons et un décor très simple de feuilles d'acante qui tend à se confondre par sa stylisation avec un décor festonné il semble donc que le script qui est intervenu dans le second volume se soit inspiré de modèles claravaliens à moins qu'il n'ait côtoyé le scriptorium de Clairvaux donc on peut voir que les schémas entre le manuscrit de Clairvaux à droite et celui de Vauclair à gauche sont très proches si tel n'est pas le cas il est possible que certains manuscrits plus richement décorés et donc peut-être pas en provenance de Vauclair mais qui possèdent des traits communs avec l'ornementation clarivalienne et puis servir de modèle ainsi à droite vous avez le F décoré alors sur d'autres folios les lettres sont géométriquement plus compliquées que ce qu'on trouve dans les manuscrits de Vauclair donc il n'est pas certain qu'ils proviennent de Vauclair peut-être de Clairvaux avec des motifs qui ressemblent vraiment mais quand on voit la proximité entre le filigrane festonné qu'on trouve sur le F et sur le I qui lui a été copié de manière certaine à Vauclair on voit donc une influence directe entre les deux provenances le livre, des livres provenant de Clairvaux ont pu servir de carnet de modèles les carnet de modèles dont on qu'on a complètement perdu pour le Moyen-Âge étaient cependant un vecteur de forme très très utilisé ainsi aussi bien dans l'acquisition de nouveaux livres que dans la réalisation de ses propres manuscrits l'abbaye de Clairvaux joue un rôle central une fois encore c'est la diversité des influences qui est remarquable dans les manuscrits de Vauclair ceux-ci ont pu être produits ont été produits comme on a pu le voir par comparaison à partir des années 160 le dernier tiers du 12ème siècle pour Vauclair c'est une période d'épanouissement et de prospérité l'abbaye a acquis la majorité de ses terres et des droits senioriaux qui lui permettent d'avoir des revenus auparavant c'est donc un établissement sain et viable sur le plan économique sur le plan matériel qui peut se consacrer au développement de sa bibliothèque cette tendance n'est pas propre à Vauclair mais se retrouve aussi dans l'abbaye de Pontigny certes avec un décalage chronologique par ailleurs l'approvisionnement en manuscrits pour l'approvisionnement en manuscrits les moines de Vauclair font preuve d'un certain pragmatisme si l'on ne peut pas nier l'influence du réseau cistercien et du primat du 3ème style de Clairvaux c'est comme ça que l'on appelle les majuscules monochrome les influences sont également nombreuses selon les contacts de l'abbaye la bibliothèque de Vauclair devait donc ressembler à celle de nombreuses abbayes cisterciennes de taille moyenne qui parsemait le territoire cependant son importance réside dans la qualité de sa conservation approximativement 50% du fonds nous est parvenu ce qui représente une part très conséquente des abbayes qui ont eu une histoire plus importante ont un nombre de manuscrits conservés bien moindre malgré l'aspect quelque peu austère majoritairement abstrait des enluminures il représente une source d'informations considérable sur les conceptions intellectuelles artistiques d'un mouvement religieux qui marqua durablement la chrétienté médiévale je vous remercie pour votre attention ... Y a-t-il des questions? Il y a quelques manuscrits de Vauclair en dehors de la technologie principale de l'un ? Il n'est pas encore vu mais que j'aimerais bien voir qui est à Göttingen en Allemagne, raison pour laquelle je ne l'ai pas vu et qui lui a été acquis par la bibliothèque de l'université de Göttingen au 19ème siècle. Donc il y a eu à un moment ou à un autre un commerce des livres de Vauclair mais Göttingen étant le seul exemple connu à ce jour, il est possible qu'il y en aille d'autres, notamment entre des mains privées. Et puisque je n'ai pas eu l'occasion de me rendre en Allemagne dans les dernières années, la question reste encore à creuser. Et les moines copistes, c'était les mêmes qui écrivaient ceux qui faisaient les enlumidures ? En contexte cistercien, le plus souvent, oui. Il y en avait combien dans une ABU ? Ça dépendait, mais vous voulez dire de moines ou de moines copistes ? Oui, de moines copistes. C'est compliqué à déterminer, mais par exemple, au vu de la production de Vauclair, je ne pense pas qu'ils aient été sur toutes les années de production. Donc notamment, mettons, 1160, 1220, je ne pense pas qu'il y en ait eu plus de 5 ou 6. Et un copiste faisait tout le manuscrit ? Non, il se relayait pour des raisons de temps, notamment en général, les manuscrits étaient copiés par cahiers. Donc on disait aux moines, notamment dans les grandes ABU, aux moines 1, d'aller de copier, je brode, mais du chapitre 1 au chapitre 3, le moine 2 du chapitre 4 au chapitre 5, et ainsi de suite. On observe des changements de main dans certains manuscrits, des relais, mais c'est compliqué à déterminer pour les cisterciens qui ont une écriture très normée. Donc il faut s'attacher à quelques lettres précisément pour voir le moment où les mains changent. Mais dans les manuscrits de Vauclair, il y a une grande régularité qui indique que les moines qui ont copié étaient en faible nombre. Là où on voit le plus de main, c'est pour les cartulaires, donc pour les actes administratifs, qui ont pu être transcrits par des moines qui n'étaient pas seulement chargés uniquement de la copie, mais au fur et à mesure des besoins administratifs de l'ABI. Nous clôturons là. Je ne sais pas s'il faut supprimer ou non. Merci, décidément. Vous n'aurez vraiment pas eu de chance. Non, je pense qu'il faut lui répondre. Mais là, il est censé que vous allez pouvoir récupérer votre clé sans problème. Si vous vous souvenez, c'est moi qui vous ai vécu en salle de lecture. Oui, je m'en suis bien. Je ne me suis pas présenté, j'ai pas eu le tour, d'ailleurs. Parce que là, ça m'a particulièrement intéressé. J'ai travaillé là il y a quelques jours, j'ai fait une conférence sur une petite paroisse, mais moi je travaille plus sur les archives portables au 15e siècle. J'ai fait une intervention sur Saint-Rémy à la Place, donc c'est une paroisse lanoise. et j'avais la mention d'un écrivain pour lequel la paroisse en fait paye. Alors, on a des petits critères de dépense de 3-4 lignes à peu près, mais on mentionnait les antiphonaires. Enfin, il y avait quelques informations sur... Bon, après, pas aussi précis que ce que vous avez trouvé. Donc, c'est vrai qu'après, ce qui serait magnifique, ce serait un jour de refaire le lien, de recouvrir les venteurs et documents qui pourraient ne pas être identifiés dans une bibliothèque publique. Voilà. Les questions dont on parle de l'intérêt général, vous les posez pas.